Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va ? Est-ce que la culture vous fait n'amener ? J'espère que vous l'existez à cette époque sombre, à cette époque terrible de notre histoire Les livres de demain et du futur décriront cette époque sombre et le gube Bonsoir, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous respectez les gestes barrières Et que vous êtes très vigilants et que vous vous protégez vous-même pour protéger les autres Notamment vos parents et vos grands-parents Les soirées, les nuits d'Algérie Park qui ne s'arrêtent pas et que personne ne va arrêter Inch'Allah, tant que nous sommes encore en vie et tant que nous avons du souffle Pour pouvoir continuer ce combat que nous menons grâce à votre soutien, à votre fidélité Pour une information libre et indépendante, pour la vérité, pour le débat et l'analyse La liberté d'expression, la transparence et au final pour le changement C'est un plaisir de vous recevoir On va s'éloigner un peu de la politique, on va s'éloigner un peu de tous les sujets que nous avons habituellement abordés Une tragédie, un sujet qui me tient à cœur Et nous avons publié deux longs articles là-dessus La tragédie des enfants mineurs, des mineurs algériens Qui sont des migrants clandestins, qui sont dans des situations irrégulières Surtout en France, des centaines d'enfants mineurs algériens C'est des mineurs, ils sont âgés de moins de 18 ans, de moins de 5 ans Les grandes villes françaises, que ce soit Paris, Lyon, Lille, Rennes, Marseille Les grandes métropoles françaises, que beaucoup d'entre vous connaissent C'est des migrants clandestins algériens Quand je dis clandestins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papiers Qui sont venus en France ou là en Europe de manière totalement irrégulière Et qui sont malheureusement récupérés, recrutés par des organisations criminelles en France Et on utilise leur innocence, on les piège On les oblige à s'endetter, on les oblige à dépendre On les oblige à se droguer, à boire À consommer de l'alcool, à consommer de la drogue Pour les utiliser dans les vols À caractériser les vols avec violence Les vols avec effraction Les vols des sacs, les vols des téléphones Les vols des objets personnels Dans les grandes villes françaises C'est une véritable tragédie Nous avons obtenu des rapports Nous avons obtenu des documents Nous avons obtenu des informations très précises Sur ce problème qui date depuis 2013 Le phénomène, il a commencé depuis 2013 Nous avons dit qu'on a fait un petit geste Une femme oublée sur le tâtre de Jézaïria Rabbi Yehdioum, Rabbi Samachoum Elles n'ont pas fait un petit geste Les autorités algériennes ont refusé d'assumer totalement leurs responsabilités Et de faire le moindre geste pour rapatrier ces mineurs Qui sont pris en otage par des organisations criminelles dans les grandes villes françaises Nous avons dit qu'aujourd'hui, je défie la diplomatie algérienne Comme je défie toutes les autorités algériennes de me démentir Nous avons dit qu'aujourd'hui, le phénomène qui va se produire Le phénomène qui va se produire depuis 2013 Depuis 2013, il a créé un nouveau phénomène Le phénomène de Jézaïa, c'est le phénomène de Jézaïa C'est le phénomène de Jézaïa, c'est le phénomène de Jézaïa Et c'est le phénomène qui va se produire depuis les Afghans Pour qu'ils jouent dans l'Europe Et qu'ils jouent dans les couloirs Et qu'ils jouent dans la clandestine Et qu'ils jouent dans la clandestine Et qu'ils le font leur pâquer Et qu'aujourd'hui, le phénomène Qui va se décuter de la chavère des jezaïaïa Depuis les plages algériennes Il prend des bateaux Et ils vont se produire depuis Par exemple Ouahane Gdiele Moustranim Anabar Et ils arrivent dans l'Italie Ou l'Espagne Et ils vont se produire vers l'Europe Ce phénomène de Jézaïaïa n'est pas nouveau ce qui est nouveau ce sont les migrants les mineurs non accompagnés ce sont des enfants qui sont quittés ils devraient les bottes sur les bambres ils lèvent sur des marchandises ils guignent les pièces et les portes européennes ils guignent sur des embarcations de fortune Ils ont dit qu'ils sont âgés de moins de 18 ans, ils travaillent à moins de 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans. Ils ont eu une enquête à un sociologue en France. On a parlé tout à l'heure de cette enquête réalisée par un sociologue français. C'est un document que nous avons pu obtenir. Le sociologue français s'appelle Olivier Pérou. Olivier Pérou, c'est un grand monsieur en France, c'est un grand sociologue. Il est spécialisé dans la traite des êtres humains. Il est spécialisé dans la traite des questions migratoires, de la traite des êtres humains. Il est une association spécialisée notamment dans la délinquance juvénile et les jeunes qui vivent dans les rues. Les jeunes, les femmes, 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 etc. Olivier Pérou, il a fait une enquête entre 2013 et 2015. C'est le premier qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'implication des jeunes migrants mineurs algériens dans le phénomène de la délinquance en France. C'est un mot fait au niveau de, entre, pratiquement à Paris, c'est-à-dire à partir de 2013, 250 mineurs non accompagnés, des services de sécurité, des policiers français, c'est des Algériens, c'est des enfants algériens. Ils sont tous impliqués dans des décrimes, je ne sais pas, des délits de vol. Ils ont des clous, ils ne font pas de braquage, c'est des enfants. C'est des mineurs, je ne sais pas, des vols à la sauvette. C'est des voleurs, ils s'appellent le téléphone, ils s'appellent les métros, ils s'appellent les rues, ils s'appellent les lignes, ils s'appellent les téléphones, les sacs, etc. C'est des enfants. 250, en 2013, je vous parle de 2013, 250 enfants et les mineurs non accompagnés algériens. Ils ont tiré la sonnaie d'alarme deux ans plus tard, fait 250 en 2015. Dès les statistiques, il y avait en France, pratiquement en Europe, en France et dans tous les pays européens, 15 000 enfants mineurs non accompagnés. Je dis bien mineurs non accompagnés. Je vous rappelle que ce sont des mineurs qui ont acheté la participation du terrain, ou qui ont acheté la participation des vols, ou qui ont acheté la participation des balkons. Il y a des mineurs qui ont acheté les femmes, qui ont acheté les enfants qui ont acheté le 18-15 ans, enfin des enfants, avec un couple, avec un petit bear de mon adversaire. Ils ont acheté les mineurs non accompagnés. Donc, ce sont des mineurs non accompagnés qui t'appellent les pays, ils n'ont acheté en Europe. Et cette enquête s'agenda en 2015, En France par exemple, il y a sur les 15 000, en France et dans les pays européens pratiquement, sur les 15 000, les études ont été faites surtout en France, par les services de sécurité français ou par les autorités françaises notamment qui sont celles des services chargés de lutter contre la délinquance. Sur les 15 000 mineurs non accompagnés identifiés en France, plus de 500 sont Algériens. Plus de 500 sont Algériens. Les mineurs sont en France, Paris, Marseille, Lyon, Nice, Philly, ils sont répartis majoritairement autour des grandes villes françaises, mais c'est notamment à Paris les barbares. Surtout car ils sont barbares, comme les mineurs qui sont en France, ils ont des cigarettes, ils ont des doux, ils ont des maïs, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits, ils font du trafic. Ça vaut plus de 500 Algériens. Les français, comme toutes les autorités européennes, parce qu'il y avait des enfants Algériens, il y avait des mineurs, il y avait des mineurs non accompagnés, même à 17 ans tu es mineur. Il y avait des mineurs non accompagnés Algériens, même à la Belgique, à la Suède, à la Suède, à l'Allemagne. Nous n'avons pas des chiffres sur tout le continent européen. Nous avons le chiffre de plus de 500 qui a été arrêté depuis 2015 et qui certainement a augmenté depuis. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont en France, il y a des gens qui ont beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de mineurs. Il y a des statistiques réelles, malheureusement, parce que depuis l'Algérie, il n'y a pas d'études sérieuses, il n'y a pas d'enquelles sérieuses. Les 500, les 70, uniquement identifiés en France. Donc, on n'a pas les chiffres en combien d'Algériens mineurs non accompagnés dans une situation irrégulière et clandestale en Belgique, ou là en Allemagne, ou là en Italie, ou là en Espagne. 500 points au niveau de la France. Bon, le problème a commencé à poser, à se poser sérieusement. Parce qu'il y a des gens qui ont des Français, qui ont des gens qui ont des associations, etc. Mais bien, à un moment donné, quand ils sont servis de sécurité en France, je trouve le phénomène qui est bien, il y a les Marocains. Les Marocains et les Algériens, c'est parce que, je vois, qu'il y a des mineurs afghans, ils ont fui la guerre, des mineurs non accompagnés syriens, ils ont perdu leurs parents en guerre, ou là, je ne sais pas, à travers les violences, à cause des violences de Daesh, ou les bombards de monde à l'armée de Bachar Azad, ou là, les Algériens et les Marocains ont commencé à poser un problème. Et quand il y a en Europe, l'Algérie et le Maroc, ils ne sont pas en guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence. En tout cas, il n'y a pas de violence, de guerre civile, comme en Syrie, comme en Afghanistan, comme au Yémen. Donc, les autorités européennes, notamment françaises, ils ont voulu les rapatrier. L'Algérie n'a jamais accepté. Donc, la France, elle a fait pression sur l'Algérie, pour qu'il y ait au moins un contact, ou une coopération bilatérale avec l'Algérie, concernant les enfants mineurs, les amateurs de la mienne, parce qu'on a l'air de chouard. Donc, on va dire qu'il y a une enquête qui a prouvé qu'il y a une enquête. Quels sont les mineurs qui sont recrutés, parce qu'ils sont repérés par des organisations criminelles, comme les Orgériens, qui vivent dans des barbaisses, ou dans des quartiers chauds, dans les banlieues, dans les quartiers les plus chauds en France, ils récupèrent des enfants mineurs, ils ont mis le bled et ils ont un chauffeur. Il y a un hébergement. Tu es un hébergement, tu es un hébergement, tu es un hébergement, ou je ne suis pas un hébergement. Qui est un hébergement ? Au début, il ne lui dit pas que tu dois faire du vol, tu dois vendre la drogue, mais il y a des cigarettes. Quand tu as une barbaisse, tu commences à vendre des cigarettes. Dans la majorité d'un bébé officier, tu as une barbaisse, parce qu'il y a beaucoup d'enfants mineurs. C'est des mineurs algériens, vous voyez, 16 ans, 17 ans, 15 ans, la plupart d'un hébergement, il n'y a qu'une partie de l'Ouhran, une partie d'Alger, c'est les trois villes, les trois régions les plus représentées, c'est-à-dire 200 originaires, deux mineurs non accompagnés, deux mineurs clandestins, et sans papiers. Quand il y a un hébergement, il y a un circuit avec les cigarettes. Même après, ils demandent la police, la police française, chaque fois, ils demandent, ils demandent, ils demandent les cigarettes sans saisies. et quand ils se trouvent dans les cédés, ils demandent, ils demandent, les policiers financiers, mais ils demandent. Quand il n'y a pas de crime grave, qui a mis un crime dans le mot, ou qui a mis un crime, ou qui a mis un crime, ou qui a mis un braquage, ou qui a mis de la violence caractérisée, ou là, il y a un hébergement, ils demandent, 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 quand la police française te saisit tes cigarettes, qu'est-ce que le musculaire a fait, il y a un site, celui qui l'a hébergé, qui lui a demandé, de vendre des cigarettes, en échange, d'un hébergement, et d'un petit salaire, pour vivre, il dit qu'on a reçu un problème, il a dit, j'ai perdu les cigarettes, il a été saisi. Donc, il a une dette envers lui, donc, on peut faire un peu de ça, c'est qu'il s'est mis, c'est qu'il s'est mis, les cigarettes, pour les cigarettes, ou j'ai dit, il s'est mis, 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 le cannabis pour des bienfaits ou là ils vont dans des réseaux ils vont dans des réseaux ils vont dans des places touristiques ils vont dans l'opéra, la tour Eiffel ils vont dans le musée du Louvre ils vont dans des réseaux ils vont dans des réseaux ils ont toujours un adulte qui va les diriger ils vont dans des sacs, les japonais les touristes chinois, les touristes américains ils vont dans des montres de luxe ils vont dans des bijoux ils vont dans des réseaux criminels il a voulu fuir ou la majorité des enquêtes qui mettent à l'enquête de monsieur Olivier Pérou qui est très intéressante vraiment, lisez l'article d'Algérie Part il a été très complet l'article que nous avons fait, nous avons expliqué l'enquête de ce sociologue comment elle a été faite comment elle a été comment elle a été menée les interrogatoires qu'il a fait ce sociologue à quoi il a abouti les conclusions auxquelles il a abouti Olivier Pérou, c'est vraiment pas n'importe qui c'est un grand monsieur il a une association d'ailleurs qui aide les gens qui sont dans la rue qui aide notamment les enfants mineurs qui fait dans un travail de réinsertion etc. c'est vraiment pas du n'importe quoi c'est des références très crédibles les gens qui ont dit l'Europe, la plupart des gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est des mineurs qui ont fugué vous connaissez déjà la Chine dans l'Argérie, ils ont dit des milieux dans la mafia ils ont dit que les passeurs ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux sur les réseaux les réseaux sociaux ils recrutent des jeunes adolescents ils ont dit qu'ils ont leur paramétri d'anceses, maintenant, ils ont dit qu'ils sont dans leurors c'est pour le patient ils ont dit qu'il n'est pas unfortunate c'est impossible d'avoir un visa quand on est mineure ou de monter dans un avion sans l'autorisation de ses parents Ce sont des enfants qui ont déjà fugué, qui ont échappé à leur famille, qui n'ont pas informé leurs parents. Ils sont dans l'Europe, mais ils sont dans des familles qui n'ont pas de famille. Ils sont dans des adultes qui les ont recrutés, qui leur ont promis un hébergement. Ils ont dans trois situations, ils ont dit qu'ils sont dans l'Espagne, ils sont dans l'Algerie. Ils se trouvent à un enfant d'Alger qui a parlé de Barcelone ou de Saragosse. Ils croient qu'ils ne sont pas dans l'Algerie, ils ont des gens qui ont un hébergement. Ils ont dans les cigarettes. Ils ont dans les cigarettes pour la police, ils s'en voient à la police, ils ont dit qu'ils devaient les rembourser, ils devaient les rembourser. Ce n'est pas une carrière, ils ne se trouvent pas la carrière, ils ne se trouvent pas en dehors de la carrière. Ils ont dans les cigarettes, ils ont dans le cannabis, ils ont dans les réseaux du vol. Ils ont dans un drame. Ils ont dans le drame. Vous imaginez un enfant, mais bien, je me suis chiant, 13 ans, 14 ans, il dit qu'il s'il y a un sac, qu'il s'il y a des téléphones portables, des iPhones, etc. C'est beaucoup d'argent. Qu'il y ait des enfants, ils volent, ils rapportent à ces réseaux criminels des milliers d'euros, des milliers d'euros par jour. Il y a eu des enquêtes des policiers français, les hikmoumenons, pas mal de raisons, ils ont été démontelés, etc. Mais suffisant de faire ce travail pour protéger les milliers d'euros algériens et pour démonter tous les réseaux criminels si l'Algérie ne coopère pas. Il faut une coopération, c'est-à-dire qu'il faut des enquêtes aussi en Algérie. Voilà les choses suivantes, ça y est dans les언ures, les permissions, ça y est, voilà ce qui suffit à faire, ils jouent dans l'Europe, ils puissent coucher pour les gens, avoir on perd, avoir en powder, Les mineurs algériens sont l'objet de la traite des êtres humains Ce sont des réseaux de traite d'êtres humains Nous sommes dans des cas d'esclaves C'est un esclavage modèle Nous sommes dans les grandes quartiers de Valencia Ils ont des barbez et ils ont des marques Ils ont des marques dans certains quartiers Par exemple, ils ont des marques 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 Ils en ont des marques Ils disent beaucoup d'huile Et d'en profondeur Ils disent en culture Alors, ils disent des marques Ils y'ont des marques Ils disent des marques Les marques urgériens Ils disent les marques Il y a des marques Il a souvent été loisiers ou la marocain ou la tunisienne ou n'a vraiment un syrien ou l'an irakien ou l'un accord donc nous devons faire au nom le problème c'est que l'algérie n'a jamais voulu assumer sa responsabilité et j'ma c'est ça le problème là ce qui est grave il ya une réunion elle a été faite en mai 2015 la réunion terminée 2015 il y en est depuis 2013 2014 et les français font pression fait 2015 le 6 mai 2015 après quand même la date le 6 mai 2015 avait une réunion bilatérale organisée fait alger alors les autorités algériennes ils ont accepté d'ouvrir le dossier alors côté algérien il y avait deux magistrats deux responsables du ministère de la justice des représentants du ministère de l'intérieur des représentants du ministère des affaires étrangères et la france elle avait des représentants du ministère de la justice du ministère de l'intérieur et le consul général de france et alger la gaga le 6 mai 2015 et alger ou de faire un mobilier comme elle nommait dire une réunion et voilà une feuille de route ou la feuille de route a dit consiste en quoi qu'elle est le déla en france l'algérie s'est engagé d'abord qu'il y ait une coopération entre la police française et la police algérienne quand la police française m'a arrêté ces mineurs te battre les dossiers de la police algérienne pour faire une enquête en algérie lorsque ces mineurs algériens sont hébergés chez des adultes ou l'a utilisé par des adultes les policiers français et hikmouadou les adultes ils battent ou des a des demandes d'information ou ils battent ou des demandes d'enquête pour que la police algérienne enquête et leur envoie le dossier et là il y a une coopération entre les deux polices tani l'algérie s'est engagée au niveau de la justice il faut que la justice algérienne juge à de les criminels l'aïdou fait à tfa à l'homme sacré il a à go home où ils d'eau mouton l'euro oui j'ai de mobiliser ce qu'au bout d'objet de l'eau bichet c'est qu'au bout d'aujourd'hui mais c'est ce qu'on était les roms de chissons pour les mâles et les 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 mais ce qu'on appelle à les objets de l'use ce soit des vestes c'est moi de deux valables tout type d'objets de luxe notamment auprès des touristes et c'est un les algériens tlakao ferme à les français le 6 mai 2015 je vous donne même la date il était même question à l'algérie dont tous les consulats d'algériennes en france un des 18 consulats algériens en france à travers tout le territoire français depuis nantes lyon qu'est une café paris l'enterre créteil pontoise en tout on a 18 consulats j'ai en anglais en france et des questions que dans chaque consulat l'algérie nomme un référent et un responsable qui s'occupe de ce problème dans les enfants mineurs parce que c'est un problème qui commence à devenir grave c'est un problème qui c'est sérieux que la classe mais il faut s'occuper de vos enfants à la waouh jazaïriens et d'où rangs jazaïriens il n'y a pas d'entraîné de la de la de mer migné de l'agina bia il fait des réseaux criminels et des réseaux très criminels des réseaux de voleurs il s'appuie il s'appuie il s'appuie ça va attendre et bled et mufa qui m'a l'algérien d'un pétrole en d'algaz un pays qui sont qui il est censé pouvoir protéger ça soit sa population il est censé protéger ça il est censé et il est censé protéger ses enfants il est censé protéger ses mineurs il est protégé il est censé protéger les enfants contre tous risques contre tous risques de manipulation de viol de d'instrumentalisation de violence c'était parce que les enfants sont victimes il n'est pas majeur muskine il ne peut pas décider il ne peut pas décider muskine donc comme une image comme il est mineur comme il est mineur donc il sait pas qu'est ce qu'il fait il ne sait pas qu'il n'est pas qu'il a fait des bandes criminels et dira le bébé au moche et abou ma klas l'enfant m'a aidé mais dire non l'algérie m'a dit qu'il n'a pas voulu assumer leurs responsabilités effectivement il y avait le 6 mai 2015 il y avait une réunion l'algérie a l'accepter de prendre des engagements des engagements étaient pris mais malheureusement après tous ces engagements n'ont jamais été respectés n'ont jamais été respectés contre la police française arrête des mineurs et bâton l'algérie la maca les consulats algériens là où il devait avoir un référent et un quelqu'un qui nommait au sein du consulat pour s'occuper du dossier des mineurs parce que qui est mort mais policiers contre la police français c'est un mot il est identifié algérien doit appeler le consulat de son pays gadej mal comme vous lisez comme vous lisez combien c'est un de vos ressortissants il est mineur il est non accompagné mais il n'y a pas d'un homme ni un homme ni un homme ni un homme ni un homme il n'y a pas d'un homme dans le pays donc il faut qu'il contacte directement le consulat pour que le consulat assume sa responsabilité il faut que ces enfants il faut les rapatrier ils sont mineurs ils ne peuvent pas rester en europe il y en a à la merci des criminels des deux de tous les réseaux et n'y faut que l'on soit les rèves de l'éjmaa salat est un calme et tu j'ai marmé par la fin lille et j'ai remoré à la police c'est ce qu'on c'est vraiment c'est vraiment malheureux et puis l'algérie peut s'occuper d'eux ils sont pas mille sont pas 1500 ils sont cinq cents et quelques voilà cinq cents et quelques c'est deux vols de rapatriement tu les ramène dans le pays tu tu fais une réinsertion tu leur permets de avoir une deuxième chance dans la vie très mérite bon il est criminelle et grâce à l'éflat c'est fin à ça ou l'élève pas mienne ou l'exemple et des choses dans des bagarres de rue ou là dans des actes criminels malabérés en europe et c'est vraiment une tragédie bon les engagements de l'algérie n'ont jamais été respectés mais 2015 voir ouais ouais nous la preuve d'ailleurs le dossier l'actuel ministre français de la justice monsieur dupond moriti l'ancien grand avocat français monsieur dupond moriti qui est devenu ministre de la justice devait venir à alger à la fin du mois de novembre faire une visite d'état pas une visite d'état ou les bachers d'état à faire une visite officielle rencontrer le ministre algérien de la justice qui est belkassam zarmaté rencontrer les autorités algériennes le ministre de l'intérieur mais il y a de la justice de l'ancien qui a été misé dans le dossier le dossier qui a été misé dans le dossier de la justice de l'ancienne c'est quoi qu'il y a des dossiers comme les ménards et les compagnie avec leur fils et leur fils de leur famille et leur famille nous nous avons dit qu'on a dit qu'il y a des raisons criminelles qu'il y a des documents qui sont en train de se développer voilà comment ils ont été misé dans l'algerie voilà les gens qui ont été misé dans l'ancienne parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont des enfants Ils ont dit que les indices sont très bons. Ils ont vu qu'ils sont malades, qu'ils ont fait un bon signal qui est éliminé. Bon, cette visite de Dupond-Maurite a été annulée, reportée à la dernière minute. Pourquoi ? Vous avez deviné pourquoi certainement. Tabou n'est pas là, il n'y a personne. Le président argentin est malade, il est hospitalisé en Allemagne depuis le 26 octobre, depuis le 28 octobre. Il est en train de faire un petit peu. Déjà qu'il y a le ministre de l'Intérieur, pratiquement la même période, fin novembre, Gérard Darmanin. Mes frères Ouélu n'ont pas pu travailler parce qu'il n'y avait pas à Taboune. Qui dit à Taboune ? Qui a dit Dupond-Maurite ? Dupond-Maurite, il n'y a pas. Je ne sais pas, mais Dupond-Maurite, le Maroc, il a appris, avec le Maroc, ils ont commencé à travailler sur cette question de les mineurs non accompagnés, à savoir les mineurs, les migrants mineurs clandestins non accompagnés. Les Marocains, ils ont ouvert le dossier, ils sont en train de collaborer avec eux. Ils ont commencé à coopérer avec eux. Mais les mineurs non accompagnés, l'argérien, le ministre de l'Alihan. Alors, le ministre de l'Alihan, il n'y a pas de reporté, aucun date qui est immédiat, n'a pas de majeur qui est accessible, n'a pas de majeur qui est accompagnés, parce qu'il n'y a pas de majeur de majeur de Gérard Darmanin. Et les précaires de la Visseur de l'Alihan ne doivent pas trouver les deux décisions. Il n'y a pas d'autres décisions. Il n'y a pas de majeur de Gérard Darmanin. Il n'y a pas d'être majeur de Gérard Darmanin pour trouver ces problèmes. Et ce que j'appelle ça, c'est ce problème vers l'éducation. Il s'agit de la vie du consulat pour l'Ombudsman. Ce sont des enfants algériens qui devront venir. Ce ne sont pas des Français. Ce sont des enfants algériens. Ce sont des enfants algériens qui devront venir. Ce sont ces autorités algériennes qui devront protéger les enfants algériens pour protéger leur dignité, leur intégrité, etc. Ce n'est pas aux Français. Ce n'est pas aux Français de garantir de faire tout ça. Il y a un problème de sang, mais apparemment tout va bien normalement. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de problème de sang. Je termine. Encore une fois, les consulats algériens sont tous abonnés à l'Ombudsman. Mais la question est, depuis 2015, le dossier est de Raoul Hassan. Il y a 500 mineurs en France. Ils ont été identifiés. àasha. Nous avons dit qu'ils se coudent dans les familles d' Ок ! péricardité pourquoi ils sont tous pratiquement ils consomment de la drogue la majorité de ces enfants mineurs algériens ont directement fait la drogue il touche la drogue parce que là ils sont dépendants de réseaux criminels qui doivent les endormir qui doivent toujours les droguer pour les manipuler tout le temps et puis on la drogue mais au moins ils sont déjà les premiers consommateurs de la drogue l'enquête a prouvé aussi qu'elles sont énormément consommateurs de l'alcool mais ils ont un état de santé très fragile sont vraiment très 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 fragile c'est vraiment عجible à jimmy c'est qu'on imagine les heures ils s'aggraient ils ont fait la ville ils ont fait le bordeaux d'aubeur 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 par la police gérimera on y est d'arbre avec les bandes rivales le casier de contre quartier le moins qu'ils aient trouvé à niveau des mots une vie vraiment d'enfer une vie totalement infernale infernale quand je parle je parle en connaissance de cause j'ai cité encore une fois une enquête d'olivier pérou c'est quand même pas n'importe qui c'est un énorme sociologue encore une fois la police française elle a fait des enquêtes ils ont envoyé des conclusions aux autorités algériennes les autorités algériennes n'ont pas voulu réagir et des associations d'algériens qu'un des algériens de france j'ai marre les rames et chine n'a d'ailleurs des associations ils ont repéré ce phénomène chef au delà qui sont en train de souffrir dans des conditions totalement terribles à la roue à boussacabou ils ont voulu s'occuper ce problème ils ont voulu sensibiliser les autorités algériennes m'a qu'elle ou elle ou les autorités algériennes aucune réponse la haïta n'est même tout n'est dit pourtant c'est des enfants mais je suis courant et chale solom adraham choufou l'homme des hébergements en france a ton nom une bourse et d'hommes les betars et d'hommes val de grâce et d'hommes les invalides et d'hommes drélie jma à tous ces des enfants à tous ces des enfants l'algérie ne peut pas les laisser entre les mains des réseaux criminels dans des conditions terrible dans la rue à la merci de tout le monde ce n'est pas possible mais mais l'algérie quand il ya un général qui doit se soigner en france à l'éjoubdou le renseigner oui donc dans les meilleurs hôpitaux quand il y a un ministre qui dit et qu'elle soit elle est au galé ma galé des véhicules diplomatiques et tous les budgets de l'ambassade il est à son service qui tient plus quand un président de la république malade on l'envoie dans les meilleurs hôpitaux au monde on l'envoie dans les meilleurs centres de santé au monde pas et lui il a droit à tous les traitements privilégiés et tous les traitements de faveur mais quand on s'agit dans de des agirés les plus fragiles comme les enfants comme les mineurs à l'école à la gare sont adultes la ronde soit la la roche il est à duc biais macho et voir si il n'a fait un machin à la gistre à la rade il d'apparaît il a même saurie tout quand il n'est plus comprendre que l'état géré ne veut ne s'en fout ou là il est indifférent par rapport à la gare adulte c'est plus ou moins acceptable même si ça reste immorale pour moi j'estime que tout algérien dans la difficulté ou là qui est dans une situation de danger son pays doit le protéger quel que soit le contexte quel que soit le prétexte mais ça c'est un autre débat on leur demande même pas d'aider les adultes on leur demande même pas de venir soutenir les adultes ou là au secours des adultes on leur demande de soutenir des enfants pour ce qu'ils ont fait mais pas de mâtre n'a mais pas pas ta chine même pas ta chine qui n'a fait moins de monde magique la mâche est là la gare est une qualité morale là les parents je ne peux pas ne pas assumer sa responsabilité il est le père protecteur des enfants j'ai rien à dit pas une femme à léa mêlée à l'image n'est pas ici il n'y a pas de débat et s'il n'y a pas de débat ici il faut absolument dans ce domaine annonce dans ce dossier là il faut absolument intervenir il ya un accord qui a été signé le 6 mai 2015 il ya eu des engagements qui ont été pris il faut que l'algérie les assume et les assument et elles s'engagent réellement ces enfants doivent rentrer en algérie il faut qu'ils rentrent en algérie pour qu'ils soient en sécurité un enfant n'est pas un adulte n'est pas responsable des actes n'est pas conscient n'est pas mûr n'est pas mature elle dit non ma mort à la haja et elle s'en relève de l'humanitaire je voulais absolument vous en parler c'est une honte franchement c'est une honte vraiment c'est 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 moi vraiment ils nous ont foutu la honte des autorités angénie je viens riz ba lécom nous n'encore un commentaire mais vous pouvez partager notre rémission riz ba lécom riz b ou 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 riz b comme de dréle m ça qu'il a l'un barraffé de l'europe marménie doublé je n'ai pas dit qu'on est à donna comme je trouve le double est con ou d'un doublé com ou de l'homme le bled l'homme à nous mal et on tourne à courre à barbine n'est vous voulez même pas parler de ce dossier tout ce qui vous intéresse c'est d'avoir des visas pour vos enfants pour vous généreux pour vos ministres c'est d'aller se soigner en france ou là dans les pays européens pour profiter de leur système de santé de leur luxe de l'ordre du confort de leur ville tout ce qui vous intéresse est de venir faire du shopping dans les plus beaux centres commerciaux où les bagazins les plus luxueux de france par contre il s'agit d'assumer votre responsabilité pour protéger votre population pour venir en aide aux catégories les plus fragiles vous êtes aux abonnés absents c'est tout simplement scandale je vous remercie énormément de nous avoir suivi essayez de nous suivre essayez de partager s'il vous plaît tout ce que nous avons dit il est très prescrit avec documents à l'appui avec des faits avec des prêts avec des avec un contexte très précis les deux articles algérie part sont très factuel et très précis vous pouvez les repartager cette vidéo cette émission je l'a dit dit à tous les enfants algériens qui souffrent à l'étranger je l'a dit à ces mineurs qui sont employés comme des esclaves dans des réseaux de vente de cigarettes des réseaux de narcotrafic s'il vous plaît aidez nous à les protéger et des noirs à ce qu'ils puissent retrouver leur innocence dans leur pays d'origine dans chez leurs parents avec leur maman on a confié en combien je m'aime de par contre